Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un petit sac. Donc pour ceci, il va nous falloir deux morceaux de tissu pour l'extérieur du sac de 54 cm par 42 cm. Il va nous falloir deux morceaux de tissu pour l'intérieur du sac donc de la même dimension, 54 cm par 42 cm. Un autre morceau de tissu pour la poche donc une poche de 22 cm par 20 cm. Deux morceaux de thermocollant de 54 cm par 42 cm. Et d'une sangle d'environ 1 mètre 40 cm. Je vais commencer par coller le thermocollant sur mon tissu qui va être à l'extérieur du sac. Donc pour moi, ce sera le gris. Celui-ci. Voilà, je vais coller mon thermocollant sur les deux morceaux de tissu extérieur. Je vais les mettre de côté et je prends le morceau pour la poche. Donc du coup, là c'est le côté face. Je vais le rabattre pour le mettre en deux parties comme ceci. Je marque le pli et je vais coudre. Donc je vais commencer ici. Je vais coudre comme ceci au point droit tout le long, tout le long. Et je vais laisser une petite ouverture pour à la fin retourner la petite poche. Alors attention, je me suis trompée dans la mesure de la poche. Ce n'est pas 22 cm par 20, mais c'est 44 cm par 20 qu'on replie pour avoir une poche au final de 22 cm par 20. Donc j'ai cousu tout le tour comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais retourner cette poche. Bien sortir les angles. Fait attention de ne pas casser la couture si vous faites comme moi. Et je vais repasser. Ma poche est repassée. Donc on a toujours cette ouverture. Il faut rabattre les morceaux de tissu l'un contre l'autre comme ceci et passer votre fer. Donc maintenant, je vais prendre mon tissu, un morceau de tissu extérieur. Voilà. Je vais le plier en deux pour marquer le milieu du tissu avec mes petits ciseaux. Je fais juste... Je coupe juste un tout petit bout. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai mon milieu qui est découpé un petit peu. Et je vais prendre ma règle et mesurer 13 cm en partant du bas. Et je vais faire un petit point discrètement comme ceci. Ensuite, je vais prendre le milieu de ma poche. Du côté ouverture, je vais faire une petite marque. Et je vais la positionner sur mon autre petite marque. Comme ceci. Maintenant, j'ai l'ouverture qui est sur le bas. Comme ceci. Et je vais coudre au point droit à 0,5 du bord. D'ici. Comme ceci. Et ici. Donc ça nous fera une ouverture sur le haut. Comme ça. Voilà. Je vais coudre. Voilà. Je suis placée sous la machine. Donc je peux commencer à coudre. On n'oublie pas le point d'arrêt comme d'habitude. Et on coudre à 0,5 du bord tout le long. J'arrive sur l'angle. Je plante l'aiguille. Je lève. Et je tourne. Et c'est parti. Voilà. Ma poche est cousue. Donc comme vous le voyez. On a cette petite poche de ce côté. Maintenant, je vais retourner le tissu. Je vais prendre ma règle. Et je vais mettre un repère à 8 cm. Sur l'angle du bas. Et de l'autre côté. Comme ceci. À 8 cm. Et on trace. Donc on va obtenir ce petit carré. On fait pareil de l'autre côté. Donc toujours sur le bas. 8 par 8. 8 par 8. Hop. Je trace. Et je fais pareil sur les 4 morceaux. Donc voilà. J'ai fait mes repères sur les 4 morceaux de tissu. Sur les 4 morceaux de tissu. Et maintenant, je vais les découper. Et d'un. Et on fait tous les côtés comme ceci. Donc j'ai découpé les 8 petits carrés. Donc on voit bien les petits carrés découpés. Donc vous prenez. Ça. On les enlève. On prend les tissus extérieurs. Je vais mettre le premier face à moi. Et le second, je vais le mettre face contre face. Comme ceci. Hop. Bien comme il faut. On aligne bien les angles. Tout. Et là, je vais mettre des petites pinces tout le tour. Et je vais coudre. Donc. Ce côté. En bas. Et ce côté. Ici, on ne touche pas. Et en haut, on ne touche pas non plus. Donc. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Au point droit. Et à peu près 1 cm du bord. Donc voilà. Je m'apprête à coudre. Donc j'ai bien mis mon pied presseur. Le normal. A 1 cm du bord. Et c'est parti. On n'oublie pas de faire le point d'arrêt. Et je couds tout le long. Donc j'ai cousu mes trois côtés. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Maintenant, je vais passer à la doublure. Donc. Je prends mon tissu doublure. Donc. La face est vers moi. Je mets l'autre face contre la première. Comme ceci. Et alors attention. Parce que cette fois, on va coudre celui-ci. Ce côté-là. Ce côté-là. Mais. Sur ce côté-là. On va laisser une ouverture d'environ 10 cm. Pour pouvoir à la fin retourner le projet. Donc on va coudre uniquement ici. Et uniquement. Ici. Voilà. Donc on fait la même chose. On met des épingles. Et on coud. Donc. Mes deux parties sont cousues. Ici et ici. Et là. On a bien l'ouverture. Pour retourner à la fin le projet. Maintenant, on va reprendre le tissu principal. On va l'ouvrir un petit peu. Et on va placer nos hances. Donc du coup. Là j'ai 1m40 de hances. Je vais la découper en deux. Et donc. Je vais mesurer. D'ici. Du début de mon tissu. À là. Pour qu'il y ait à peu près 16 cm. De chaque côté. À ces 16 cm. Je placerai ma hances. Comme ceci. Voilà. Donc je vais mesurer. Je me suis fait des petits repères à 16 cm. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici. De chaque côté. Et donc. Je vais positionner mes hances. Donc. Une comme ça. Hop. Et comme ça. Et je vais coudre. Donc je vais passer à la machine. À environ 0,5 du bord. Au point droit. Je vais passer. Je vais faire 2, 3 allers-retours. Pour tenir comme il faut les hances. On fait la même chose de l'autre côté après. Donc c'est parti pour la couture des hances. On fait le point d'arrêt. Bien sûr. On dépasse un petit peu. Le point d'arrêt. On repart en arrière. On revient une deuxième fois. Et un point d'arrêt. On fait la même chose pour les 4 parties du coup. Les 4 bouts de hances. Donc mes hances sont cousues. Ça tient bien. Donc maintenant. Je vais couper. Le surplus de mes coutures de tout à l'heure. Vous voyez. Ça dépasse un petit peu. Donc je vais couper l'excédent de tissu. Sur les 4. Sur les 2 morceaux. Du coup. L'intérieur et l'extérieur. Lorsque vous coupez le surplus de tissu. Sur le tissu. Sur les morceaux de tissu. Pour la doublure. Ne coupez pas. Là. Où on a laissé l'ouverture. Laissez-le. On a pas besoin de le couper. On va le rabattre plus tard. Maintenant que le surplus de tissu est coupé. On va s'attaquer aux angles. Donc du coup. Je passe ma main. Dans mon sac. Je vais. Hop. Positionner. Comme ceci. Vous voyez bien. Voilà. On essaye de bien. Mettre les coutures. L'une en face de l'autre. Cette couture là. Et cette couture là. Je vais mettre des petites pinces. Bien en face. Hop. Je fais pareil. De l'autre côté. Je mets bien. La couture. En face de l'autre. Ma petite pince. Hop. Et je vais. Faire une couture. Tout le long. Comme ceci. À environ. 5 mm du bord. Donc. On fait ça. Pour les 4 angles. Du coup. Ceux. Du tissu. Intérieur. Et extérieur. C'est parti. Pour la couture des angles. Je fais mon point d'arrêt. Et je fais mon point d'arrêt. Je fais la même chose sur les 3 autres côtés. Voilà. Les 4 angles sont cousus. Donc. Du coup. Soit. Vous passez un point zigzag. Tout le long des 4 côtés. Qu'on vient de coudre. Soit. Comme moi. Vous avez un ciseau cranteur. Et à ce moment là. Il suffit de cranter. Pour pas que le tissu s'effiloche. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 angles. Maintenant que mes angles sont crantés. Je vais prendre. Le tissu principal. Je vais mettre. L'éance. A l'intérieur. Comme ceci. Comme ça. Je vais prendre le tissu extérieur. Que je vais retourner. Pour le mettre sur l'endroit. Le tissu intérieur. Hop. Voilà. Donc moi. Il est sur l'endroit. Et maintenant. Je vais le glisser. Dans le sac. Donc. On va faire correspondre. Les coutures. De chaque côté. Voilà. Donc là. J'ai mes 2 coutures. Je les fais correspondre. Je vais mettre. Une petite pince. Et du coup. Je vais faire tout le tour. Je vais mettre des petites pinces tout le tour. Et ensuite. Je vais coudre. A. Un centimètre du bord. Tout le tour. Tout le tour du sac. A. Un centimètre du bord. Je fais bien mon point d'arrêt. Et c'est parti. Voilà. La couture est faite. Tout le tour. Maintenant. Je vais couper le surplus de fil. Soit. Comme moi. Vous avez des ciseaux cranteurs. Et du coup. Je vais couper directement. Soit. Vous coupez. Et après. Vous passez un petit point zigzag. Pour renforcer la couture. Soit. Moi je vais faire au ciseau cranteur. Tout est cranté. Donc du coup. Maintenant. Je passe la main dans mon sac. Je tire la doublure. Et du coup. On a l'ouverture. Comme on avait laissé tout à l'heure. Donc du coup. Je retourne mon sac. Hop. Je retourne. Je vais sortir les angles. De chaque côté. Hop. Là c'est sorti. De ce côté. C'est sorti. Et là. C'est sorti. Donc maintenant. Je me retrouve avec cette ouverture. Qu'il va falloir fermer. Donc du coup. Je mets mon tissu à plat. Je vais récupérer l'ancienne couture. Je rabats mon tissu. Voilà. Hop. J'ai fini de coudre. Voilà. Donc maintenant. Je vais couper les petits fils qui dépassent. Hop là. Donc je rentre la doublure dans le sac. Comme ceci. Maintenant. Je vais mettre des pinces. Tout autour. Comme ça. Voilà. De façon à ce que ça rende ça. Et je vais passer une couture. Tout le tour du sac. Tout le tour. Pour faire de belles finitions. C'est parti pour la dernière couture. Je me suis mise à 0,5 du bord. Et je vais faire tout le tour du sac. On fait bien le point d'arrêt. Et on va doucement. Pour faire une jolie finition. Voilà. La couture est faite. On a notre jolie doublure. Notre petite poche. Et notre sac est terminé. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.